Bonjour Montréal, alors je me présente Kathleen Jean-Pierre, directrice principale nationale chez Sasson-Bélair, Deloitte et Touche. Puis aujourd'hui je suis vraiment contente de vous accueillir aux Prédictions Technologie, Médias et Télécommunications de Deloitte. Alors pour ceux qui connaissent un peu les Prédictions TMT, on les appelle TMT à cause de l'acronyme Technologie, Médias et Télécommunications. Alors il y a beaucoup de gens dans la salle, j'espère que tout le monde peut bien m'entendre. Puis il y a beaucoup, je sens la grande palpitation dans la salle aujourd'hui. Pour deux raisons en fait. Aujourd'hui, vers 9h20, donc pour ceux qui vont être en ligne, autour des 9h20, on va révéler le ou la grande gagnant du concours « Ma prédiction TMT est ». Puis cette année, pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui veulent se mettre au courant, en fait le concours a lieu à l'URL Deloitte.ca, barre oblique « Ma TMT ». Donc à cette URL-là, vous pouvez voir toutes les soumissions, on a reçu 12 soumissions, autant de l'Ontario et du Québec, mais plus du Québec en fait, de personnes qui ont parlé de leur grande tendance technologique. Donc quand on parle de tendance technologique, on parle beaucoup de ce qui devrait se passer en 2010. Donc pas des prévisions qui ne vont pas nécessairement se passer dans l'industrie, mais des prédictions qui vont réellement arriver au cours de l'année 2010. Je pense que c'est l'intérêt de ce concours. Donc le grand gagnant du concours ou la grande gagnante de ce concours va pouvoir avoir sa vidéo diffusée à tous les spectacles, en fait, toutes les tournées dans chaque province canadienne où Duncan va aller. On est vraiment chanceux cette année parce que la première soirée, la première matinée des prédictions technologiques se passe à Montréal. On va essayer d'accrocher Duncan Stewart pour lui poser la question « Qu'est-ce qui l'attend ? » un peu de cet événement. Alors je vais aussi introduire Duncan Stewart qui est notre directeur de Deloitte, du centre de recherche de Deloitte. Donc il est aussi le co-auteur de toutes les prédictions technologiques dans le monde pour Deloitte. Puis il va nous parler un peu c'est quoi le processus des prédictions technologiques, pourquoi est-ce qu'on en parle, pourquoi est-ce qu'on se réveille aussitôt pour aller se brancher sur Ustream, pourquoi est-ce qu'on a toute une équipe qui diffuse ces prédictions-là. Donc aujourd'hui dans la salle, on a un bon mélange de gens, beaucoup de venture capital investors, on a aussi beaucoup d'avocats, on a beaucoup de clients de Deloitte, on a des petites entreprises, on a des grandes entreprises, donc c'est quand même assez hétérogène.